Au total, 262 athlètes invitées, dont 122 femmes et 144 hommes, ont prépare au championnat national d'athlétisme cette saison. Les délégations des ligues régionales sont conduites par les 6 secrétaires généraux assistés de 16 entraîneurs, diversement repartis au prorata de la taille de chaque délégation. Son 15 officiels techniques qualifiés de divers grades ont jugé les prestations des athlètes pendant 4 saisons de compétition en matinée et en après-midi. Les performances ont été au rendez-vous à en croire le président de la fédération. Les performances réalisées par les athlètes depuis hier matin à ce soir sont des performances aussi remarquables. Et je peux déjà vous dire, c'est vrai que c'est le travail de la direction technique, mais je peux déjà vous dire qu'une athlète a réalisé les minimas pour les championnats du monde junior. Son 18 épreuves reparties en 54 épreuves de course, 12 épreuves de lancée et 12 épreuves de saut en l'objet de ce championnat. Les athlètes n'ont donc aménagé aucun effort pour décrocher les titres de champion de la saison pour le bonheur de leur ligue et club. La relève est assurée vu les performances. Nous avons observé vraiment de très belles performances. Ce qui est très, très encourageant, les athlètes qui ont vraiment produit de la performance sont nos athlètes qui viennent régulièrement à nos camps. C'est-à-dire les camps de préparation D.O.A., les camps organisés par la fédération elle-même. Et ces athlètes-là ont été détectés, sont venus, ont appris certaines habiletés, surtout les habiletés complexes, parce qu'il y a des épreuves comme le saut à la pêche, il y a des épreuves comme le saut en routeur, le style forturi, et les lancées qui sont des lancées quand même compliquées. Nous avons vu ces athlètes. C'est donc fini pour ces championnats nationaux d'athlétisme qui s'étaient déroulés au stade de l'amitié général Mathieu Kerikou.